Os, Rannik et bienvenue sur cette petite chronique consacrée au Tenkashi Budokai, le mode de jeu PVP de Dokkan Battle. Alors je mets le PVP entre guillemets parce que le TB ça consiste essentiellement à affronter des bots, mais on dispose quand même d'un classement entre les différents joueurs qui va permettre de s'approcher un peu d'un PVP. Et à la base, le mode de jeu est plutôt bien fichu. Vous allez affronter cet ennemi et en fonction de leur type, de leur sous-type, vous allez marquer plus ou moins de points selon avec quel personnage de votre équipe vous allez les attaquer. A cela s'ajoutent différents événements comme votre coup d'équipe, vos déplacements sur la map, le type de kick que vous allez récupérer, qui vont influencer également sur votre score. Ensuite vous allez répéter l'opération plusieurs fois, faire un maximum de TB pendant la période où l'événement est disponible pour marquer un maximum de points et vous élever dans le classement. En plus, le mode de jeu est relativement attractif puisqu'en fonction de votre classement, vous allez également récupérer des récompenses. Cela commence tout d'abord par des personnages exclusifs au Tengai Shibu de Kai qui vont venir compléter votre box, même s'ils ne sont souvent pas fous, on ne va pas se mentir. Mais également énormément de ressources comme des orbes de potentiel, des médailles ou des vieux Kaioshin pour augmenter l'attaque spéciale de vos personnages. Et du coup, c'est très intéressant de faire un bon classement en plus de ce que ça peut vous amener que de dire « Ouais, vous voyez, moi j'ai fait top 1 du Tengai Shibu de Kai sur Dokkan Battle ». Malheureusement, le mode de jeu n'est pas exempt de défauts et le principal défaut que je vois à ce mode de jeu, c'est la présence des unités carnage. En effet, une unité carnage va vous faire des dégâts à toutes les unités présentes sur le plateau, c'est-à-dire en gros aux 7 ennemis d'un coup. Du coup, à la place de devoir faire 7 attaques pour tuer 7 ennemis, il vous suffira de faire une seule attaque et vous allez dégager tout le monde. Autant dire que la présence de ces unités a mis un coup d'arrêt certain à la composition d'équipe, vu que du coup, la meilleure équipe, elle est clairement établie. Il suffit de prendre un Broly Puissance LR en Ami Leader, en tout cas à l'heure actuelle où je compte cette vidéo, et puis ensuite, vous allez aller tout droit. Votre but, c'est simplement de lancer Broly en carnage, et même s'il existe quelques variations sur cette technique-là, c'est quand même très 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 limité au niveau du team building. Le problème au niveau du game design, c'est que du coup, ça laisse aucun choix aux joueurs. Alors qu'on est extrêmement limité, on va se retrouver à faire tout le temps la même chose, avec très peu de possibilités de variation. Alors vous allez me dire, mais Nick, si tu trouves que les carnages, ça gâche le mode de jeu, ben, t'as qu'à pas en jouer, t'es quand même libre de le faire. Le problème, c'est que comme on l'a vu, ben, c'est la meilleure stratégie. Du coup, ça va entraîner une certaine frustration, parce que ben, j'aurais pas l'impression de me battre à armes égales avec les autres joueurs. Et ça, je trouve quand même vachement dommage, parce que, dans mon souvenir, je me suis beaucoup plus amusé au jouant au TB à l'ancienne sans carnage qu'avec les carnages. Et s'il n'y avait pas justement cette frustration de pas me battre à armes égales, ben, je pense que je continuerais comme ça, parce que le TB, en fait, sous cette version-là, c'est vraiment pas mal. Du coup, ben, je ne peux qu'espérer qu'un jour, on aura une petite refonte du mode de jeu, voire même simplement un seul TB où les unités carnage ne seront pas à toute puissance et ne domineront pas le jeu à 100%. Voilà ! Si vous êtes en train de farmer le TB pendant que vous écoutez cette petite chronique, ben, j'espère que ça se passe bien pour vous. Pour le reste, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu, voire surtout un commentaire. Je suis très friand des commentaires qui me permettent d'améliorer les chroniques. Et pour le reste, d'ici au prochain live, à la prochaine vidéo. Faites attention aux grosses douilles de Namco Bandai et surtout, prenez soin de vous !